Il a quitté son village et ses phareaux et ses amis pour suivre les oies sauvages au-dessus de son pays. Mille seuls garçons, qu'est-ce que tu vois de là-haut ? Mille seuls personnes, dis-moi si le monde est beau Pour t'en aller en voyage, toujours plus loin, plus loin là-bas Tu as choisi les nuages, amène-nous avec toi Pour ce voyage, Haka et sa troupe étaient en bonne compagnie Nils s'était émerveillé car il avait l'impression que tous les oiseaux de Suède se dirigeaient vers l'île d'Euland comme s'ils suivaient un chemin tracé d'avance Ils atterrirent d'abord sur un îlot près de la côte Tu es méchant, Caxi Bois grises et canards, mouettes, goélands, guillemots, macareux, plongeon, milouins, cormorants et grèves Et un seul jar domestique Regardez-moi, mesdames, regardez mon plumage blanc Sur cette île, je suis une exception Oui, ça c'est vrai Et je vole si bien Qu'est-ce qu'elles veulent à nos arts-martins ? Il n'est pas si beau que ça, pourtant elles ont l'air folles de lui Le voilà maintenant qui donne une plume en souvenir Il y a ici de la nourriture à profusion et vous serez en bonne compagnie Ça, nous nous en rendons compte Vous pouvez naturellement rester ici, vous n'avez pas le renard smir à vos trousses Tandis que nous, il nous poursuit depuis l'Ascanie Il ne traversera jamais jusqu'ici Il est capable d'en trouver le moyen car il est opiniâtre Je ne le crois pas Qu'est-ce que tu fais ? D'ici, on a un très beau point de vue Ce qu'on aperçoit, c'est le sud d'Olan Si j'étais à votre place, je passerais par cette île plutôt que par la terre ferme Ainsi, le renard smir ne pourrait pas vous suivre Pour le dépister davantage, je séjournerai sur la petite île à droite Voilà la solution De cette façon, il perdra notre trace Tu viens de nous donner un très bon conseil d'ami Je l'ai fait volontiers Ixi, va vite rassembler les autres, que tout le monde se tienne prêt Nous allons bientôt partir Oh Nils, regarde en bas Tiens-toi bien, on dirait que Martin vole sur le dos Ce n'est que le reflet de Martin dans l'eau, regarde bien On appelle ça le reflet ? Alors, ce zoli m'tit hamster, c'est donc moi ? Où viennent tous ces nuages ? Ma foi, il n'en fait rien Et ceux-là, d'où est-ce qu'ils arrivent ? C'est une véritable pagaille ? Avec tout ça, il me reste à peine de la place pour voler, moi Tu exagères, le ciel est assez grand Ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'ils volent en silence, sans rien dire, sans rire, sans s'appeler entre eux, l'air bien décidé Et ils volent en ligne droite, et en bas, on dirait qu'ils sont encore plus nombreux Pourquoi volent-ils dans l'eau ? C'est curieux, vraiment très curieux Ce sont des reflets dans l'eau Et tâche de ne pas prendre mon crâne pour un coussin Oh ! Ah ! Que note ! J'entends des coups de fusil, c'est pour ça qu'ils tombent ? Va dire au nôtre de voler plus haut Oui On nous tire dessus Aka désire qu'on gagne de l'altitude Si tu ne voles pas plus haut, tu risques ta vie Mais j'essaie, mais j'y arrive pas Allons, Martin, fais un effort Aïe, aïe, aïe Si tu perds la tête, c'en est fini, tu seras tué, redresse-toi vite Oui, Aka Voilà, c'est très bien, Martin, tu voles très bien Je peux pas, je peux pas, j'ai tellement peur Courage, Martin, tu dois t'éloigner de la zone de tir Les tirants sont en bas dans un bateau Plus haut, plus haut, Martin, surtout pas plus bas C'est à cause du gros jar blanc que les chasseurs nous ont repéré, c'est sa faute Je l'ai toujours dit qu'un jour, ça nous porterait malheur de l'avoir emmenée Ce qui arrive n'est pas de la faute de Martin, les hommes nous ont toujours tirés dessus Eh oui, il y a longtemps que je le sais Nélia Nélia n'est pas avec nous Personne n'a vu Nélia ? Que fait-elle ? Elle vole tout droit sur les tireurs Au secours, à l'aide En voici une Elle est perdue, personne ne veut aller à son secours Martin, vas-y Non, 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 j'en compte trop peur Xixi, sois prudent, fais bien attention, Xixi Quelle merveilleuse perspective Je l'apprends ou tu l'apprends ? Qu'est-ce qu'elle veut ? Nélia, viens par ici Xixi Viens, suis-moi Nélia Il ne t'arrivera rien Je viens Allons-moi Ah, ce sont ces entêtés d'oies sauvages Qui m'ont souvent passé sous le museau Xixi, je dois te féliciter au nom de tous Tu as fait preuve d'un grand courage et d'une grande habileté Merci Xixi, tu m'as sauvé la vie Bravo ! Nélia, je n'ai rien fait d'extraordinaire N'importe qui l'aurait fait pour toi Non, non, non Pas de fausse modestie Nous sommes fiers de toi Tu es un héros Oh, oh, oh Maintenant que tout danger est écarté Vous êtes libre de faire ce que vous voulez Je vous propose entre autres De faire ripaille pour fêter cela Pour un chute Tu as l'air soucieux, Nils Qu'est-ce qui te rend si triste ? Une chose qui me dépasse Pourquoi les hommes sont-ils si méchants ? Ils nous ont toujours tiré dessus Oui, je sais Les hommes tirent sur les animaux Les hommes tuent les animaux pour les manger Mais pourquoi tirent-ils justement sur vous ? Ils sont méchants Ne savent-ils pas qui tu es ? Nils, le temps n'est pas loin Où toi aussi tu martyrisais les animaux C'est parce que tu as appris à nous connaître Qu'aujourd'hui tu sais Qu'une vie est toujours précieuse Oh Mais personne au monde Ne devrait avoir le droit d'y mettre fin Oh, j'aimerais que les hommes tiennent aussi ce langage Quand tu retourneras parmi eux Tu pourras leur demander de nous considérer Comme nous les considérons Tu seras mon messager de la paix Nils Holgerson Oui, je le ferai C'est très bien Maintenant, cesse de broyer du noir Et visite donc un peu cette île Tu y trouveras quelque chose de bon à manger Espérons-le Qu'est-ce que tu attends ? Allez, viens ! Allez ! Vais-ce que tu viens... Voisier ? Oh, t'as vu un coquillage ? Peut-être qu'avec ça... Ah oui, t'as raison. Nils ? Oui ? Accatonement de ne pas trop t'éloigner. Il faut rester groupé. Je ne suis pas si loin que ça. Je cherche quelque chose à manger, c'est tout. Et le jarre blanc, où est-il ? Martin ? Tout à l'heure, il s'est envolé avec vous ? Oui, il était avec nous. Mais il a disparu comme par enchantement. Vous auriez dû le chercher un peu partout. Nous n'avons pas le temps. C'est ton ami, à toi de le chercher. Moi ? Bon, d'accord. Si tu veux, tu peux me confier ton filet. Je le porterai pour toi. Donne-le-moi, je vais l'emmener. Où l'avez-vous vu la dernière fois ? L'île est grande, c'est difficile. Martin ! 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 S'il était ici, il nous aurait déjà répondu. Vous voudrez peut-être mieux retourner avec les hôtes. Il va faire nuit à Cavaf inquiété. Cherchons encore un peu. Martin ! Martin ! C'est pareil qu'il est revenu avec les hôtes et qui dort. Moi, je vais aller voir. Niels ! Oh, te voilà enfin, Martin. Nous t'avons cherché partout. Où est-ce que t'étais ? J'étais ici et là, un peu partout. J'ai fait un grand tour. Une promenade, tu comprends ? C'était long. Long ? Je ne me suis pas rendu compte que c'était une si longue promenade. Tu mens, Martin. Je le vois à ton bec qui remue. Dis-moi la vérité. Où étais-tu, nom d'un petit bonhomme ? Les amis ne doivent jamais se cacher la vérité. Lequel d'entre nous a menti ? Vous aviez cru que vous pouviez vous débarrasser facilement du renard Smeer, hein ? Niels, réveille-toi. Bonjour, Xie, ça va ? Votre Martin a de nouveau disparu. Je n'en crois rien, il dort là-bas et... Ah, ça alors ! Que note ! Réveille-toi, Martin vient encore de disparaître. Moi, je viens d'habitude. Dans peu de temps, Haka va donner le signal du départ. Et nous nous envolerons, que ton Martin soit là ou non. On ne va pas se retarder pour un genre domestique. Je l'ai toujours dit qu'en l'emmenant, on aurait des ennuis. Martin a sûrement une bonne raison, sinon il ne se serait pas éloigné. Debout ! Pourtant, c'est bien lui qui s'est porté volontaire pour ce voyage. Et jusqu'ici, tout allait bien. Un genre domestique reste domestique. Martin n'est pas comme les autres, c'est un genre courageux. Viens, que note, on va le chercher. Viens, un fait dormi. Deux pattes et pas de plumes, c'est Niels. Martin ! C'est à rien y comprendre. Viens, indépendons-nous ! Ne tire pas sur mon pantalon ! Oh, regarde par là ! Qu'est-ce qu'il fait ? Et qu'est-ce qu'il porte dans son bec ? Attention ! T'es-ce qu'il est ? T'es-ce pas ? T'es-ce pas ? T'es-ce qu'il est-ce qu'il supportait ? Tout est-ce qu'il est le petit peu ? T'es-ce qu'il est donc ? T'es-ce qu'il est le même ? T'es-ce qu'il est le même ? Continuons Tout va bien, je vais revenir très vite À qui parle-t-il ? Il doit sûrement y avoir quelqu'un là-haut, allons voir Bonjour, surtout n'aie pas peur D'où venez-vous ? Qui êtes-vous ? Tu n'as rien à craindre de moi, je suis Nils, un compagnon de voyage de Martin et voici que notre Je suis un hamster, très heureuse de vous connaître, Martin m'a beaucoup parlé de vous deux Qu'a-t-il dit ? De toi, il dit que tu es gentil et intelligent Il a dit ça ? Mais toi, n'es-tu pas une princesse métamorphosée ? Mais non Mais pourquoi pleures-tu ? Est-ce à cause d'une blessure qui te fait mal ? Parait que c'est encore la faute de Martin Comment ça ? Elle l'a peut-être contrarié et il s'est sans doute mis en colère Est-ce que c'est ça ? La faute de Martin ? A-t-il été incorrect ? T'as-t-il fait mal ? Oh non mais non, mais non, mais non, mais non, Martin est adorable Oui ? Je pleure parce que je ne peux plus voler J'ai une aile blessée et Martin m'a apporté à manger hier soir et ce matin Il est bon Voyez-vous ça, notre Martin qui fait le galant Qu'est-ce que ça va donner ? Haka va vouloir bientôt repartir et Martin devra suivre Je sais, il me l'a expliqué Il est justement venu ce matin pour prendre congé Je pourrais demander à Haka de t'emmener, elle l'accepterait, j'en suis sûre, elle a si bon cœur Ce serait merveilleux, mais c'est impossible, hélas Je te l'ai dit, j'ai une aile qui est blessée Je ne pourrais jamais plus voler Fais quelque chose, à la ferme tu soignais les oies Je ne sais pas, ça dépend de ce qu'elle a exactement Je sais que ça va te faire mal, mais l'articulation est déboîtée T'as qu'à la remboîter ? Il faut que tu sois très courageuse Attention, j'y vais C'est très difficile Qu'est-ce qu'il t'arrive ? Elle ne remue plus Elle ne bouge plus Tu crois que je l'ai tuée ? Réveille-toi, remue Elle est morte Je suis désolé d'arriver aussi tard J'avais affaire, excusez-moi Martin, nous ne sommes pas plus avancés Tu es là, mais ce sont les deux autres qui manquent Nils, c'est que notre Il ne manquait plus que ça Ils doivent jouer un cache-cache, ces imbéciles Je vais vous les retrouver Rien que des ennuis Oh, oh Calme-toi, je t'en prie, Nils Redresse la tête Tu ne l'as pas fait exprès Tu voulais la soigner Ça t'est dans une bonne attention Nils, nous ne pouvons pas attendre Sinon les autres vont s'envoler Et sans nous Une vie est toujours précieuse Et personne au monde ne devrait avoir le droit d'y mettre fin Nils, Nils Caxi et Calme sont furieux parce que nous les faisons attendre Viens vite, allez, grimpe Oui, Martin Qu'est-ce qu'il y a ? Tu aurais peur ? Martin, il faut que je te dise Que j'ai... Tu pourras me raconter ça en route Grimpe Nous ne pouvons pas partir comme ça Fais demi-tour Tu connais cette belle oie grise ? Oui, bien sûr Je l'ai aperçue à l'autre bout de l'île Elle s'appelle Petite Plume C'est un joli nom Il est arrivé un malheur Elle est morte Elle est morte, tu dis ? C'est faux, elle ne peut pas être morte Tu dois mentir, Nils Non, c'est vrai Je fais demi-tour Petite Plume Petite Plume Oh, Nils Sais-tu où elle est ? J'aperçois Smeer, peut-être l'a-t-il mangé Le renard Smeer ? Ça fait longtemps que j'attends cet instant Défends-toi, Smeer Fiche le camp Tiens, prends ça Fiche le camp Ça va si tu insistes Martin Elle était si jeune et si belle Son plumage brillait au soleil comme s'il était d'argent Elle était pour moi la plus belle du monde On aurait dit une princesse enchantée Oh oui Martin Oui Princesse enchantée Petite Plume Merci Merci de tout cœur, Nils Tu as sauvé mon aile Regarde J'ai remis l'articulation en place Oui Quelqu'un pourrait-il m'expliquer ce qui s'est passé ? Oh, fin de compte, rien de grave Martin Aka a accepté de prendre Petite Plume dans notre troupe Nous en sommes tous très heureux Comment ? Tu ne comprends donc pas que Petite Plume va voler avec nous ? Yohou ! Les oies s'envolèrent Et longèrent l'île étroite qu'elles voyaient de là-haut en entier Nils était heureux Il avait le cœur léger Tu es si petit C'est si grand le monde Alors reste auprès de moi Tu verras un jour que la terre est ronde Ce soir reste entre mes bras Rêves d'aventure à la télé Et lit de bandes dessinées Car le jour où tu voudras partir Je ne pourrai te retenir Je me cacherai pour pleurer Tu es si petit C'est si grand le monde Ce soir reste entre mes bras Reste là